Bonjour et merci pour cette intro. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir d'accueillir avec moi Jérôme et Leonardo de AXA et Transdev pour nous parler avec deux points de vue un tout petit peu différents de ce sujet marketing intelligence. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous asseoir à mes côtés. Et nous allons commencer cette séance par une description un peu de cette problématique et puis du benchmark que nous avons pu effectuer avant de passer du temps avec Jérôme et Leonardo qui nous décriront leur approche et leur vision sur le sujet. Juste en deux mots pour vous dire qui nous sommes chez Equimetrix. Je suis fondateur et président d'Equimetrix. On est un des pionniers de la data science en France puisqu'on a fondé l'entreprise il y a 11 ans. Et ce sujet du market intelligence, c'est un peu notre quotidien puisqu'en tant qu'analyste, c'est notre matière première pour monter, pour développer des modèles d'aide à la décision, des modèles qui sont souvent très holistiques et donc vont se nourrir toute la richesse de la market intelligence. Donc aujourd'hui, Equimetrix accompagne des grands groupes et on a aujourd'hui 170 data scientists en France, mais aussi à Londres, New York, Dubai et Hong Kong pour accompagner des grands groupes, dont AXA, sur ces problématiques-là et répondre à des questions de stratégie, marché, mais aussi ROI, etc. Alors qu'est-ce que market intelligence ? Quand on a entamé ce sujet avec l'EBG, très vite, la question s'est posée de comment le définir devant le foisonnement de solutions qui se réclament du market intelligence. On s'est vite rendu compte que c'était même encore plus large que de parler de market research. Et donc, quand on est devant une telle problématique, le mieux, c'est de revenir aux besoins clients. Et donc, on a interrogé nos clients, pas mal d'annonceurs, pour savoir ce que ça voulait dire pour eux. Et là aussi, on avait à la fois de nombreuses définitions différentes, mais également des besoins qui pouvaient être très, très spécifiques par industrie. Je pense notamment à toutes les solutions qui permettent d'aller faire une veille concurrentielle sur du pricing, etc. Car les outils sont différents, et donc la façon de le traquer est différente. Il y avait aussi une grande confusion par rapport à l'offre du marché et un besoin de s'y retrouver. Et donc, comme je vous le disais, la meilleure façon d'aborder ce genre de questions un petit peu complexes, c'est non pas de l'aborder par le prisme des solutions, des méthodologies, mais plutôt de la question client et d'y aller avec beaucoup de bon sens. Donc nous, dans notre façon d'aborder ce sujet-là, on a essayé de le simplifier et de se dire, finalement, quand on parle de market intelligence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mieux comprendre mon marché, ses évolutions, les grandes tendances. Ça veut dire mieux comprendre mes concurrents, quels sont leurs nouveaux produits, quelles sont leurs stratégies, quelles sont les actions plus tactiques qu'ils mettent en place. Et puis, mieux comprendre mes clients, comment avoir cette fameuse voix du client. Et puis, à partir de ces ingrédients-là, être capable de nourrir une stratégie et de nourrir l'intelligence collective dans l'entreprise. Alors quels sont les grands trends sur ce marché du market intelligence ? Déjà, en termes de perception, on a, comme je vous le disais, une perception d'une assez grande confusion, et notamment liée au fait que l'offre, comme les responsables au sein des grands groupes, sont encore très silotés. On retrouve encore aujourd'hui le principal silo, si on prend la voix du client, par exemple, c'est d'avoir soit de la donnée, qui est plutôt de la donnée assimilée CRM d'un côté, et de l'autre côté, de la donnée qui viendrait d'enquête, et plutôt du classique market research ou survey, etc. Et avec une vraie difficulté dans les entreprises à avoir des messages communs et à créer des ponts. C'est parfois aussi des méthodes qui sont perçues comme un peu trop théoriques sur le papier, et parfois avec une grande difficulté à comparer les techniques entre elles. Quand vous voulez avoir un suivi des signaux faibles sur le marché, comment vous y retrouvez avec une offre qui va du pur digital, social, etc., jusqu'à des choses très qualitatives, focus group, etc., et comment créer un message cohérent ? Et donc ce silo, on parlait de nos silos entre différentes méthodes, mais aussi on a un problème de cohérence dans le temps des offres, et donc de comment on arrive à bâtir de la cohérence, et encore une fois des ponts entre les méthodes d'année en année. Et puis du coup, comme résultat, c'est que ça prend énormément de temps de gérer cet écosystème-là, et aussi de le diffuser. Une des perceptions, un des pain points fréquemment retenus, c'est de se dire, je reçois des rapports de 300 pages, et j'ai beaucoup de mal à les faire circuler dans l'entreprise, et en fait à ce que ça se transforme en action réelle. C'est un marché aussi qui fait face à de grands changements, liés à des sujets d'automatisation, notamment du recueil de la donnée, et notamment avec toutes les sources digitales, à des sujets d'apprentissage, comment aller plus loin que le descriptif, et comment intégrer des algorithmes de machine learning dans la façon de concevoir les insights. Et puis des sujets d'actionnabilité, comment on peut avoir une surcouche, soit software, soit data viz, etc., pour finalement lutter contre ce fameux écueil du rapport de 300 pages qu'on reçoit une fois par an, et qui resterait dans un tiroir. Il y a un sujet à ajouter, qui est le sujet de la donnée personnelle, et donc dans la conception de toutes ces études-là, comment prendre en compte les nouvelles lois qui vont arriver d'ici un mois et demi, pour une vraie utilisation de cette donnée, notamment si on parle de casser les silos en croisant les sources. Et donc aujourd'hui, même au lieu de market intelligence ou de market research, on parle de plus en plus d'insights industry. Et le terme industrie, il est important à comprendre, parce qu'on est vraiment dans la fabrication d'un produit, et comment fabriquer un produit qui va finalement s'adapter à votre organisation, là où aujourd'hui, les organisations sont obligées finalement d'être contorsionnistes pour réussir à rentrer un peu dans toutes les cases de ces différentes méthodologies. Et c'est très dur de construire un message stratégique unique à partir de tous ces insights. Donc pour notre benchmark, finalement, on a divisé le marché de cette façon-là, avec ces trois grands thèmes, donc connaissance marché, connaissance concurrence, et connaissance client. Alors si vous voulez plus de détails sur chaque offre, nous sommes à votre disposition, puis Hottmann, qui est au fond de la salle aussi, saura vous décrire plus en détail chaque offre. Il y a aussi des choses très transverses aujourd'hui qui apparaissent, qui sont plutôt soit des marketplaces, soit des agrégateurs d'insights. Dans les plus connus, on peut citer Statista, qui ne produit pas d'études, mais qui est une formidable ressource pour aller chercher les études existantes et y avoir accès. Sur chacun de ces grands thèmes, par exemple Market Insights, on retrouve à la fois des produits très traditionnels, donc par exemple des produits d'analyse financière, comme des produits de Financial Time, Market Analysis Tools, ce sont des produits de Financial Time, qui sont de l'analyse marché et concurrentielle très très traditionnelle. On a aussi des spécialistes très matures, je pense à IDC, qui est connu sur ces analyses de marché, etc., mais qui peu à peu se font challenger par des nouveaux acteurs. Et donc sur le Market Insights, qui sont souvent des spécialistes produits, par exemple un Wine Narrow ou un Blue Ocean, qui souvent proposent des solutions d'agrégation et de diffusion de cette connaissance-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que la disruption, notamment sur ces Market Insights, vient de la capacité à rendre vivants les résultats des insights, plutôt qu'une façon de changer fondamentalement la façon de recueillir la donnée. Alors un petit caveat sur ce sujet-là, il y a un sujet spécifique sur le social listening ici, donc on l'a exclu de cette étude-là, mais le social listening, bien sûr, fait partie de ces choses, de ces méthodes qui permettent d'étudier le marché. Sur la competitor intelligence, donc on retrouve ces acteurs, finalement, sur l'audit, on va dire financier d'un marché, etc. On retrouve aussi des spécialistes tels un Dunenby, qui ont des méthodes, sont des acteurs historiques de ce marché-là et qui ont du coup un certain nombre de données propriétaires et qui les utilisent pour faire ce genre d'analyse très simple de la concurrence. Et là aussi, des nouvelles solutions digitales produites comme un Discus.io qui permet finalement de gérer la Customer Experience et d'aller dans un même outil, avoir des questions de réputation, des questions de feedback, des questions d'analyse des concurrents. La même chose sur le Customer Insight, où les offres traditionnelles se font de plus en plus disrupter. C'est probablement là où le digital a le plus bousculé les lignes. Et donc, on retrouve par exemple des choses très, très innovantes comme WatchMeThink, qui est une plateforme réellement où on parle de design thinking, où on a des vidéos en ligne. On a cette logique de nouvelle génération de focus group qui, pour le coup, pourrait remplacer dans les années à venir la traditionnelle table ronde avec 20 clients choisis au hasard, mais pas tant que ça et en fait pas si représentatif. Et d'autres choses intéressantes, parce que là, on parle plus d'innovation en termes d'approche et de compréhension des marchés. On a listé ici quelques spécialistes du behavioral economics. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une nouvelle façon d'aborder les customers de journée et d'être plutôt dans la... de se réclamer de cette école, du nudge marketing ou de l'économie comportementale pour mieux comprendre les cycles des décisions des clients. C'est des choses qui, aujourd'hui, sont encore en plein développement, en pleine innovation, mais qui valent le coup qu'on y jette un coup d'œil pour comprendre tout le côté irrationnel de la prise de décision, car parfois, on simplifie un peu trop à l'extrême la façon de prendre les décisions des clients et on loupe certains phénomènes et signaux faibles que l'analyse... que l'économie comportementale peut permettre de révéler. Avoir fait ce mapping nous fait nous rendre compte que, finalement, même si on l'a catégorisé, chacune des petites lignes que vous voyez ici, au final, représente une offre non comparable à une autre ligne. Donc toute la difficulté pour un annonceur, c'est plutôt, encore une fois, de construire son propre écosystème. Et on a essayé, avant de rentrer plus en détail dans deux cas clients, de résumer quelques bonnes pratiques et de l'illustrer avec un cas très rapide. Si vous voulez penser votre market intelligence, il faut penser écosystème. Se dire, j'ai des questions stratégiques. Comment construire, finalement, comment panacher toutes ces solutions pour que ça serve cette question stratégique ? Et donc le point numéro 1, ou le premier bloc, avec ces deux premières étapes, c'est de clarifier quel est ce besoin stratégique et ne pas faire du market research juste pour le plaisir de faire du market research, mais plutôt de le faire au service d'un but stratégique. Très important de briefer les différents acteurs avec des golden questions qui sont des questions business. La deuxième étape, c'est de se dire comment je vais avoir la donnée qui répond réellement à ces questions-là. Et là, il faut accepter qu'on est dans un métier qui est un métier qui réclame de faire beaucoup de compromis. Pour des raisons de coût, pour des raisons d'atomisation du marché, vous ne pouvez pas avoir toutes les solutions possibles. Donc le compromis, c'est vraiment du design to cost. C'est se dire comment, encore une fois, je vais avoir le niveau de granularité qui permet d'être vraiment au niveau de ma question stratégique. On a connu un client qui administrait 40 000 questionnaires en face-to-face et finalement, on se rendait compte que ce besoin-là, il correspondait à quelque chose qui aurait pu se résumer avec une note annuelle pour 90 % des questions de ce questionnaire-là et que donc, finalement, l'échantillon était bien trop gros. Par contre, on avait besoin, au lieu d'avoir ce questionnaire 4 pages administrées mensuellement avec des gros échantillons, on avait besoin de 3 questions avec une granularité très très fine parce que c'est là où il y avait des fortes évolutions. Faire évoluer les questionnaires pour réduire le coût et avoir un tracker utilisable en modélisation, en hebdomadaire, mais garder en annuel les choses un petit peu plus où on creuse qualitativement. C'est un bon exemple d'une façon de, finalement, design to cost et être sûr qu'on adapte, qu'on ait une réponse proportionnée au type de questions qu'on se pose. Un autre point dans ces phases vraiment de design, pensez au pont entre vos sources de données. Je parlais en introduction du voice of a customer avec la traditionnelle opposition entre de la donnée de sondage et de la donnée CRM interne. Comment faire en sorte de, le plus possible, être capable de connecter les deux et d'avoir vos sondages qui sont administrés à partir d'une base CRM pour pouvoir confronter des données de navigation, de consommation à des données purement qualitatives de perception client. Troisième point, c'est quand on commence à avoir bâti ce socle solide, très peu de ces analyses sont accessibles sous forme de bases de données. Et donc ce socle-là, penser Data Lake aussi pour son écosystème d'études, c'est extrêmement important parce qu'on veut être capable de l'actionner de la même façon qu'une base de données interne. Ensuite, le jeu, c'est de savoir naviguer entre tous ces points. Et pour naviguer entre tous ces points, c'est vraiment cette question des ponts et cette question aussi de storytelling. Quel est, au lieu de présenter étude par étude, comment je trouve un fil rouge, une colonne vertébrale qui me permet de jongler avec les différentes études pour raconter une histoire à mon top management qui fait sens, mais qui utilise 10, 15 sources différentes. Et ça, c'est des nouvelles practices à développer en interne pour être capable de le faire. C'est d'autant plus facile qu'on a designé son système spécifiquement autour de questions que nous appelons les golden questions. Et puis le dernier point, les trois dernières étapes, c'est se dire comment on passe en quelque chose d'actionnable, comment on arrive à rendre ces insights vivants. Et donc là, ça veut dire comment on le ramène à des modèles explicatifs, prédictifs, voire même prescriptifs. Donc le tronc commun, on en parlera peut-être avec Jérôme, ça peut être la mesure du ROI, comment tout ça va nourrir la mesure du ROI pour comprendre l'importance des facteurs. Et puis aussi, deux points à ne pas négliger, des points de process et d'organisation. À quel moment on va délivrer ce message ? Quels sont les data moments dans tous les moments de décision ? C'est pas un moment pour les études, une réunion-études, et puis trois semaines après, une réunion, on prend des décisions. C'est comment à chaque prise de décision, à chaque fois, on vient nourrir, peut-être avec juste cinq minutes, mais avec cet écosystème de mesures, nourrir cette décision. Et puis, on a bien fait attention à mettre technologie comme dernier point. La technologie, c'est jamais une fin en soi. Et quand on a bien défini le reste, la technologie, c'est toujours facile. Par contre, quand on commence par ça, souvent, c'est très, très compliqué. Alors une petite illustration, je suis déjà un peu en retard, sur un cas très concret, qui est la question qu'on a rencontrée aux États-Unis dans le secteur des cosmétiques, qui est de dire comment on arrive à avoir un bruit de marché qui était le bad buzz autour du animal testing sur les produits de cosmétiques. Comment on arrive à l'intégrer, à bien le quantifier et à l'intégrer dans notre mesure de performance ? C'est un sujet qui était complexe parce qu'il est flouté par la présence de nombreux activistes, et notamment sur les réseaux sociaux, et le social listening, là, touche un peu ses limites. Par le fait que, notamment avec des percées de nouveaux canaux de distribution aux États-Unis sur les cosmétiques, avec Sephora et Ulta, qui marchent très, très fort, puis aussi toute l'innovation, etc., finalement, on se retrouve avec un phénomène analysé, mais très dur à isoler du reste, et beaucoup de fausses croyances en interne. Et puis tout le bruit qu'on recueille de Voice of the Customer est systématiquement pollué par la présence de centaines de messages activistes. Donc dans ces cas-là, il faut penser quelle est la source de données qui peut nous permettre de comprendre la voie du client. Et en l'occurrence, c'était passé par les Google Queries, donc développer des outils pour aller chercher cette donnée de volume de recherche, parce qu'on est beaucoup plus dans l'intention client, et se rendre compte des sujets qui perçaient ou pas. Se rendre compte que, finalement, au-delà d'Animal Testing, il y avait des sujets peut-être plus positifs sur cruelty-free, cosmetics, etc., qui commençaient à percer. Essayer de faire l'intelligence concurrentielle sur ces sources de données, comprendre quelle est la part de voie, voir que quand on est le plus gros, on est aussi celui qui subit le plus, comme Mac Cosmetics, en l'occurrence. Et essayer de comprendre comment ça avait modifié l'approche du client sur le marché. Et en l'occurrence, ce dont on se rend compte ici, c'est que le bruit autour d'Animal Testing, il est certes plus important, mais les parts de voie, donc par exemple d'un Mac qui était le plus touché, ont été peu impactés. Par contre, le marché est en train de pivoter vers des nouveaux types de produits. Il y a un trend qui ne cesse de monter, qui est sur le cruelty-free, les cosmétiques. Et ça, être capable de le suivre, c'est déjà un premier design d'écosystème. Pour aller encore plus loin, il faut être capable de le ramener, alors l'animation, à une mesure du ROI, se dire comment ça impacte mes ventes. Donc là, c'est développer des modèles explicatifs. Donc par exemple, nous, on fait ça avec du marketing mix modeling. Et puis si on veut vraiment croiser ces sources, se dire, ben tiens, est-ce que ça impacte tous mes clients de la même façon ? Est-ce que je peux croiser ça avec ma segmentation RFM ou ma segmentation CRM que j'ai en interne pour comprendre que finalement, mes clients à forte valeur ont été plus impactés par ce phénomène, etc. Et donc du coup, avoir une vraie actionnabilité, car on sait de quoi on parle, on sait quantifier le dommage, on sait quelles sont nos cibles pour répondre et quels sont aussi nos éléments qualitatifs de contenu pour y répondre, puisque notamment les Google Insights permettent de savoir finement quels sont les produits qui sont cherchés, les concurrents qui perdent, etc. Donc c'était un peu rapide, mais je voulais laisser du temps à la discussion avec Jérôme et Leonardo. Donc peut-être on peut commencer par vous présenter. Jérôme, peut-être tu peux nous dire un peu plus ce que tu fais chez AXA. Oui, donc vous m'entendez ? Alors on va bien coller le micro contre le menton. Donc je suis Jérôme Amigal, je suis Head of Analytics and Insights au sein des équipes Brands et Média d'AXA Groupe. Et donc de mon côté, je m'occupe effectivement de sujets de Market Intelligence. On a beaucoup d'outils, on a beaucoup de données et effectivement, comme le dit c'est Jean-Baptiste, nos questions clés c'est bien de comprendre via toutes ces solutions, via ces outils, le ROI de nos actions marketing. Sachant qu'effectivement, c'est quelque chose qui, au-delà de la donnée, demande beaucoup d'analyse et d'intelligence. Et donc Leonardo ? Oui, Leonardo Mastromoro. Je suis en charge de toute la partie CRM et marketing digital chez Transdev Group. Je suis bien conscient du fait que la marque Transdev n'a pas une grande brand awareness. En gros, on est parmi les cinq transporteurs, opérateurs de transport public au monde. On s'occupe aussi des transports privés. Et on est beaucoup plus connus, on n'a pas, comme je dis, une grande marque à niveau d'awareness, à niveau corporate, mais à niveau local, il y a une très forte brand territory. Donc on va revenir tout à l'heure sur le sujet. Donc, comme le disait Jérôme aussi, je me retrouve surtout sur toute la partie outils. On a beaucoup d'outils CRM, on a beaucoup d'outils d'un point de vue de marketing digital. Et l'aspect market intelligence, c'est un aspect qui va mettre ensemble un peu tout ça. Toute la data côté customer et toute la data côté stratégique, côté veille économique et stratégique. Peut-être que vous pouvez nous décrire un peu plus en détail le type de source que vous avez et si vous êtes confronté au pain point que je citais et notamment celui sur les silos un peu qui se créent naturellement entre ces données-là. Tu commences ? Vas-y. Alors nous, on a effectivement beaucoup de sources de données. Donc on a pour commencer des sources de données digitales via des solutions d'analytique, d'ad serving, avec des DMP analysés par de la third party data. Donc beaucoup effectivement de données digitales. On a beaucoup d'enquêtes aussi. Des enquêtes de type brand de préférence tracking, des enquêtes de type focus group, des enquêtes qui conduisent à des études de type NPS aussi. Et on a en fait un sujet qu'on travaille avec les équipes de Jean-Baptiste, ROI et économétrie, où finalement, à partir des différentes données qu'on collecte, on essaye de leur donner du sens et de comprendre quelles sont les actions marketing qui sont les plus impactantes pour notre société, que ce soit à court, moyen ou long terme. Sachant que le court terme est maîtrisé, le moyen et long terme est plutôt un projet sur lequel on essaye d'avancer progressivement. Je pense que la question des silos, elle est extrêmement importante parce que c'est assez compliqué finalement d'arriver à récupérer toutes les données. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de rigueur. Et une fois qu'on a ça, arriver à créer des modèles pour donner un peu d'intelligence à cette donnée et de la compréhension, ça remet en cause des convictions internes effectivement. Et il y a tout un travail d'évangélisation à faire pour expliquer que oui, alors parfois Google Analytics dit quelque chose, mais finalement quand on confronte ça à d'autres données, la prise de décision, ce n'est pas une prise de décision directe nécessairement qu'il faut avoir. Donc il y a cette profondeur d'analyse qui est importante, mais qu'il faut expliquer parce que chaque honneur de la donnée va tellement croire en sa donnée propre qu'il y a ce partage à mener. Oui, donc je suis d'accord. Donc pour ce qui concerne Transdev, je précise qu'on est acteur de transport public, je l'ai dit, et on est présent dans 19 pays, on gère plus de 12 moyens de transport, modes de transport, donc de plus classiques comme le bus, le train way, etc., jusqu'à l'arrivée au véhicule autonome. Cette prémisse pour dire que, vu qu'on a beaucoup de filiales, on a plus de 300 filiales dans le monde, donc on est hyper présent sur les 19 pays, on a aussi énormément de sources de données. Tout d'abord, on a des sources de données d'un point de vue de ticketing system, donc presque chaque filiale a une source de données. Du coup, c'est très compliqué de faire entrer dans un système unique marketing, toutes ces sources de données. Donc le grand problème auquel on est très concrètement confronté, c'est dans quelle manière on arrive à récupérer les sources de données, la source de données du système biétique, mais on a aussi des sources de données qui viennent des plateformes, des jeux concours, des plateformes, l'espace perso sur le site internet, etc. Comme on arrive du coup à tout consolider sur un vrai référentiel client qui nous permettrait de cibler, segmenter et faire partir des campagnes marketing ad hoc. Et donc, la chose qu'on a fait, c'était de mettre en place un modèle de données, une vraie structure de données en entrée du référentiel. Donc chaque source de données sortent des données, voilà, et à travers des systèmes de telle, on arrive justement à transformer cette donnée et à la faire entrer dans notre référentiel. Et là, avec une structure unique, on arrive du coup à harmoniser tout ce flux de données qui vient de flux différents et à pouvoir l'exploiter. Donc ça, pour ce qui concerne la partie CRM. Après, si on parle de veille et du coup plus de parties de compétitive analysis, on est sur des outils type Digimind qui nous permettent de faire une veille stratégique. Et c'est vrai que là, c'est siloté parce que les éléments qu'on récupère grâce à la veille stratégique, on n'arrive pas à les rajouter encore, je dis encore, sur les référentiels clients. Donc c'est vrai que le problème d'oscillo, il est très fort, mais d'un point de vue des sources de données, on a des données de Wi-Fi, on a des données de plateformes comme Facebook, on a les Google Analytics, ce qui est carrément, il faut les comprendre et ce n'est pas tout à fait en ligne avec les autres sources. Alors, il y a un point qui est intéressant en termes de best practice chez AXA, peut-être que vous savez que chez AXA, il y a une grande réorganisation, c'est que finalement, tous ces sujets-là sont aujourd'hui sous le même chapeau, ce qui déjà facilite la... Ce qui est une nouveauté, en fait. Oui, ce qui est une nouveauté. Et qui facilite la communication autour de ces éléments-là. Et de la même façon, chez Transdev, le fait d'avoir toute la partie listening du marché et la partie CRM sous le même chapeau, c'est des choses qui sont peu courantes. Est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques en tête ? Soit des choses que vous auriez dû faire, soit des choses que vous faites déjà, sur la façon de mettre en place ces écosystèmes. Donc, juste, oui, sur la partie organisation, c'est un point très important. Effectivement, une grande réorganisation aussi chez Transdev l'année dernière. Le nouveau PDG, Thierry Malley, a décidé carrément de mettre en place un département client, donc une vraie direction client, et de concentrer toutes les activités autour du client sur le même plateau. Donc, il y a la data science, il y a l'expérience client, il y a le marketing digital, il y a le CRM, on est tous sur la même chose. Donc, l'organisation, c'est carrément un élément très important. Et après, je pense que carrément l'évangélisation, la pédagogie et tout le travail à faire d'évangélisation d'un point de vue, surtout si je pense aux opérateurs du ticketing système, c'est très compliqué de parler avec un biéticien et de lui demander une extraction des données qui va avec. Donc, le travail de pédagogie là est très, très fort, très, très important. Mais une fois que ça s'est fait et que le modèle de données est bien structuré, voilà, ça va. Donc, par rapport à ça, on n'est pas si mal chez Transdev. Alors, moi, ce qui est clair, c'est que cette année, je passe une énorme partie de mon temps à essayer de créer des ponts entre les différentes personnes qui travaillent sur des... Enfin, qui travaillaient plutôt, parce qu'on essaye de déciloter, sur des silos respectifs. Et donc, d'essayer de créer des projets qui les amènent à travailler ensemble, à partager leurs données et du coup, chacun a utilisé une donnée plus granulaire de l'autre pour effectivement créer plus d'intelligence et plus de sens. Je pense qu'il y a un deuxième point qui est extrêmement important, c'est que comme on a tendance à allouer nos moyens par silos, en fait, ou en tout cas historiquement, enfin, on a se dit, tiens, il y a le CRM, on va mettre un peu d'argent sur le CRM, il y a l'Analytics, on va mettre un peu d'argent sur l'Analytics, il y a tel autre outil, on va mettre un peu d'argent sur l'outil. On ne pense pas nécessairement à, justement, à réserver des moyens sur la lecture un peu transverses, c'est ce que tu évoquais, en fait, tout à l'heure, pour avoir des gens qui sont curieux, qui sont motivés par la donnée, qui ont envie de comprendre et trouver des insights, parce qu'on veut de l'insight, on ne veut pas de la donnée, en fait, et donc, et qui vont faire ce mécanisme, qui vont aller papillonner, mais pas dans un sens péjoratif du terme, dans toutes ces sources pour aller comprendre et répondre aux problématiques business qui sont les nôtres. La chance qu'on a chez AXA, c'est que comme il y a ce sujet de modeling ROI, il rend service parce qu'il crée de lui-même le tronc commun qui est, on a un langage unique qui est le ROI, combien ça me rapporte à l'euro, cette année, effectivement, on a des gros sujets sur le long terme et la brand avoir le même niveau de lecture sur d'autres KPI, mais de fait, toutes les sources de données qu'on intègre à ce genre de modèle se retrouvent sous ce tronc commun ROI, et finalement, pour le top management, c'est une lecture de 20, 30 sources différentes. Est-ce que vous voyez d'autres innovations en termes de data science ou de technologies qui vous ont permis ou qui vont vous permettre dans les mois qui viennent de franchir des capes ou d'aller dans un cycle plus vertueux sur cette façon de faire parler les sources centrales ou de les analyser ? Alors, on a parlé de données plus granulaires. Il y a des opportunités, certes, mais il y a aussi des risques et c'est vrai que, sans reprendre la tarte à la crème de GDPR, c'est vrai qu'on fait attention en ce moment à à la fois manipuler de la donnée granulaire, mais faire en sorte d'être en conformité avec la réglementation qui change. Et pour, effectivement, je pense qu'on prend un peu plus de temps en ce moment à faire les choses pour être bien. Oui, sans doute. De notre côté, l'idée de pouvoir justement mieux exploiter l'information qui vient de la veille stratégique dans un socle commun, c'est carrément un élément important qu'on va mettre en place. On pense aussi au DMP, même si on n'est pas encore là. C'est vrai qu'on se concentre beaucoup sur la nouvelle réglementation pour être conforme par rapport à ça, mais l'idée d'avoir un BI qui puisse tout consolider, c'est un peu le centre de notre attention à ce moment-là. Oui, c'est un des gros sujets qu'on voit aujourd'hui chez nos clients, c'est cette capacité, après avoir monté des DMP qui étaient très orientés médias, capacité à construire des data lake ou des data hub, mais sur de la donnée stratégique de prise de décision, donc pas forcément de la source big data, mais être capable d'avoir toute cette connaissance stratégique à un même endroit et de le leverager de manière plus souple, ce qui crée pas mal de problématiques parce que c'est des données que souvent on ne reçoit pas sous forme de base de données justement et sur lesquelles finalement les jointures de base, pour parler très techniquement, ne sont pas évidentes. Donc ça réclame de penser stratégiquement. Nous, ce qu'on voit aussi avec la GDPR, c'est que c'est aussi une occasion d'avoir, comme tu le dis, de prendre le temps et donc de penser, de prendre le temps de designer son écosystème parce que comment on doit le faire pour des raisons de compliance ? Comment on le doit faire pour que le client nous donne la permission d'utiliser sa donnée ? On ne pense plus naturellement quel est le bénéfice à la fin ? Pourquoi faire ? Comment je peux justifier auprès de mon client que j'ai utilisé cette donnée-là ? Il y a une autre question que j'avais sur Transdev. Tu me disais que vous utilisiez beaucoup les données, notamment réseaux sociaux, pour détecter d'éventuels problèmes, par exemple de congestion dans certaines zones, de villes, etc. Et donc ça, étudier les signaux faibles ou peut-être pas si faibles que ça parfois. Comment vous abordez la partie de la markete intelligence qui est beaucoup plus long terme sur l'évolution des modes de mobilité ? Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à avoir des sources de données sur le sujet ? Justement par rapport à ça, sur la partie veille économique, stratégique, concurrentielle ou sur les outils de compétitive analysis qu'on a, nous avons une vision et une stratégie plutôt claires. On a un outil, on arrive à détecter des infos sur le web, donc ça peut être des médias sociaux, mais ça peut être aussi des blogs, des forums, etc. On consolide tout sur une plateforme et cette plateforme nous aide à prendre des décisions. Donc je m'explique. Dans le cadre de la gestion du transport public d'une ville, on est souvent amené à devoir co-construire la ville avec l'autorité organisatrice. Donc il y a la région qui dit écoutez, il y a tel endroit, telle ville, telle ville. Essayez de développer un plan de transport qui soit cohérente et intelligente. Et quand il nous dit intelligente, c'est un peu large parce que ce qu'il nous demande, c'est à la fois de connaître mieux le client final et donc du coup, c'est mettre en place un CRM. Mais c'est aussi détecter les infos des clients qui ne sont pas des clients, mais qui se manifestent quand même. Donc grâce à ça, la chose qu'on arrive à faire, c'est qu'on fait une veille assez pointue avec des mots-clés qui arrivent à récupérer pas mal d'infos. On récupère des infos. Je fais un exemple très classique, très concret, qui a eu lieu par exemple sur la ville de Grenoble. Sur la ville de Grenoble, il y avait une zone, la ville qui n'était pas très bien desservie. Il y avait pas mal de monde qui se manifestait. Et sur Facebook, sur Twitter, même sur des forums dédiés à la zone. Et au final, on s'est dit, il faut que peut-être on arrive à améliorer, à développer plus notre offre là-dessus. Donc on a mis carrément une ligne de bus avec plus de fréquences qui desservaient cette zone industrielle. Et ça, c'est un exemple qui montre dans quelle manière un outil de veille peut prendre des éléments qui nous aident à la décision qui, à la fois, peut être stratégique, mais simplement opérationnelle. Parce qu'on peut intervenir juste pour aménager une ligne de bus. Mais ça peut aller beaucoup plus loin parfois dans la construction, parce que dans la construction d'un vrai besoin dans la ville et qui, du coup, répondent aux besoins plus larges de l'autorité organisatrice qui nous demande vraiment de proposer un nouveau service, mais qui se base sur des faits et sur des vrais besoins des citoyens. Et donc, du coup, la logique de focus group, aujourd'hui, vous l'utilisez encore, mais peut-être à un moment différent de la réflexion. C'est quand vous avez déjà dégrossi le sujet grâce à des sources plus automatiques. Et du coup, vous pouvez zoomer vraiment avec des groupes d'habitants, des choses comme ça. Ce qu'on a fait, on utilise toujours les focus group. On peut dire que cette approche, ils ne sont pas dans toutes les filiales que nous avons. Donc, il y a des filiales qui, nos filiales ont quand même une certaine indépendance d'un point de vue de la prise de décision et d'un point de vue stratégique. Certaines filiales utilisent encore les focus group. Parfois, on arrive même à constituer des focus group sur la base des ambassadeurs qu'on arrive à détecter sur le web. Donc, ça veut dire qu'ils sont des vrais advocates, presque. Donc, il y a de la vraie advocatie. Ce sont des personnes beaucoup plus engagées qui vont aller beaucoup plus loin dans la définition de nos besoins, qui vont arriver même avec des solutions et que ça nous facilite vachement la tâche. Ça me fait penser à une anecdote. On travaille énormément pour des maisons de luxe qui ont souvent très, très peur de poser des questions à leurs clients. Et en fait, on se rend vite compte. Et donc, quand nous, on leur conseille justement de créer ces ponts et de se dire les enquêtes de satisfaction, il faudrait les envoyer sur votre base CRM parce que finalement, c'est même plus riche qu'un mystery shopping de savoir que quelqu'un n'est pas satisfait après avoir acheté tel ou tel produit à telle heure dans tel magasin, puis avec tel historique avec la marque. Et eux nous disaient qu'on a un peu peur parce que nos clients, on n'a pas envie de les bombarder d'emails, etc. Et en fait, on se rend compte qu'on a des taux de réponse à ce genre de questionnaires qui sont encore plus élevés que dans les autres secteurs parce que les clients sont contents de donner leur avis. Quand on les associe, quand on est dans la co-création, quand on les associe au diagnostic sur ce qui marche bien ou pas, et il faut aussi qu'ils voient qu'il y a une action qui est prise ensuite, en général, ils sont encore plus satisfaits que si on ne leur demande pas leur avis ou ils peuvent avoir l'impression qu'on néglige un peu leur perception de l'expérience client. Alors peut-être, vu qu'il nous reste cinq minutes, on pourrait finir par un petit conseil. Alors peut-être, Jérôme, toi qui es en train justement de bâtir une équipe, une organisation qui casse ses silos, quel serait ton conseil à quelqu'un qui aurait comme job de monter cet écosystème de market intelligence ? Je pense que mon premier conseil, ce serait d'y aller step by step et de ne pas essayer d'avoir un Graal immédiatement, une sorte de super base qui ferait tout, qu'on pourrait interroger, n'importe comment. Je pense que c'est le rêve qu'on a un peu tous en termes de... enfin les marketeurs aimeraient avoir ça. Je pense que ça prend du temps à se construire concrètement. Et voilà, je pense qu'il faut être ambitieux mais réaliste pour construire progressivement cet écosystème. Et très patient, je dirais. Beaucoup de patience. Et donc au-delà de la patience, un autre conseil peut-être, Leonardo ? Faire comprendre le vrai enjeu business qu'il y a derrière et mettre vraiment sous la table des exemples concrets qui sont très parlants pour tous les stakeholders et qui du coup vont ouvrir un peu des portes qui aujourd'hui sont totalement fermées. Et voilà. Donc je... Pour essayer de regrouper un peu les deux et revenir sur le cas qu'on a passé très rapidement sur les cosmétiques, au final on aurait pu se contenter de dire bon ben c'est un cas où on parle de social listening ou de web listening, de modeling, de CRM, etc. Mais la différence dans la façon de le prendre qui pourrait vous inspirer c'est de se dire comment vous arrivez à avoir la question du moment du top management chaque mois. Et finalement orchestrer cet écosystème en se disant ce qu'on vous demande c'est de nous challenger chaque mois avec une question très business, très strat. Et à nous de faire ce storytelling ou cette navigation entre les sources pour vous apporter une réponse cohérente. C'est la meilleure façon de rythmer votre calendrier. Donc pensez votre calendrier par rapport au moment de prise de décision ou par rapport à un rythme de questions qui sont les vrais challenges stratégiques plutôt que de l'avoir en le pensant les dates de délivré. Et en tant que prestataire, même si ça fait peser plus de contraintes sur nous, je pense qu'il faut être capable de dire à ces prestataires le moment où ça compte, le moment où il faut délivrer c'est à telle date. On n'a pas à attendre que le prestataire soit prêt. Et c'est au prestataire d'adapter ces process. Et ça c'est des choses qu'on voit beaucoup notamment dans les mises à jour de modeling qu'on a pu voir ici. Le standard du marché était de faire des refreshs annuels ou deux fois par an avec parfois des temps d'attente d'un ou deux mois parce que le temps de recueillir toutes les données. Si vous pensez comme ça, vous êtes incapable de réagir à des changements brusques sur le marché. Et il faut designer son process, faire évoluer son process. Nous on l'a appris avec des secteurs comme l'automobile où il faut une réactivité mensuelle voire même hebdomadaire. Et être capable d'être toujours up to date. Il faut que ça soit transparent pour le climat. Ce qui veut dire organiser la collecte de données pour être extrêmement agile et être capable d'activer ces réflexions-là à la demande. Oui. Et c'est très marrant parce que dans ces projets de data science assez avancés, souvent on se rend compte que ce sont les tâches peut-être les moins intelligentes comme recueil de données et nettoyage de la donnée qui sont un des plus gros facteurs de succès ou en tout cas un facteur sur lequel il ne faut pas planter un projet. Les sujets de modeling, aujourd'hui c'est un sujet qui existe depuis 30 ans et pourtant il y a encore beaucoup d'entreprises qui plantent des projets et souvent c'est dès les phases de collecte de données ou ensuite dans l'actionnabilité parce qu'on n'a pas la réactivité nécessaire. Je crois qu'on est parfaitement à temps. et donc il me reste 30 secondes pour vous remercier encore une fois Jérôme et Leonardo pour votre participation. Nous leur donnons ces deux points de vue très complémentaires et bien sûr nous sommes tous les trois à votre disposition pour rentrer un peu plus dans le détail de ce sujet qui, vous l'aurez compris, était extrêmement vaste. Merci.